Musique 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 Nous allons retourner ce matin dans le livre de Josué. Chapitre 10, nous y étions la semaine dernière, on avait fait un survol, vous vous rappelez, nous avions suivi les pieds de Josué. Et aujourd'hui, nous retournons au chapitre 10, là où nous l'avons quitté. Et nous allons lire à partir du verset 12, Josué chapitre 10, verset 12. Je ne sais pas quel titre je pourrais donner à ce message, on pourrait dire prier comme le ciel, faire venir le ciel sur la terre. Mais j'espère que ce message pourra encore nous stimuler et nous faire avancer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Vous y êtes, Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâte à point de se coucher pendant tout un jour. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Devant les victoires d'Israël et de Josué à Jéricho et à Haïs, ces deux villes importantes, Adonide-Sédèque, qui était roi de Gébus, qui plus tard deviendra Jérusalem, convoqua cinq rois à ses côtés pour ensemble former une armée puissante et partir attaquer Josué et Israël. Et la bataille qui s'en suivit est restée célèbre dans la Bible à cause d'un fait unique qui s'y accomplit. Dieu arrêta le soleil et la lune dans leur course. Et nous l'avons lu, le soleil ne se hâte à point de se coucher presque tout un jour. On le comprend, ce jour est unique. Et il est d'ailleurs écrit qu'il n'y a point eu deux jours comme celui-là, ni avant, ni après. Et ce qui est peut-être encore plus étonnant, c'est que Dieu fit cela parce qu'il écouta la voix d'un homme. Et donc pour moi, l'extraordinaire, ce n'est pas tant le miracle divin parce que je crois que Dieu est capable de tout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y ait eu un homme pour penser et avoir l'audace et la foi d'exprimer une telle prière à Dieu arrête la course des astres. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ce jour unique existe donc parce qu'un homme prononça une prière hors du commun. Une prière non pas au niveau des hommes, mais une prière au niveau de la pensée de Dieu. Une prière céleste. Une prière qui fit descendre le ciel sur la terre. Et je voudrais vous dire que c'est ce genre de prière que Jésus veut nous amener à concevoir et à exprimer. Des prières qui font taire les tempêtes, qui renversent les montagnes et même qui ressuscitent les morts. Des prières qui font venir le ciel sur la terre. Et pour cela, bien sûr, on en est conscient, il est nécessaire que notre niveau de foi s'élève. Mais je voudrais vous montrer aujourd'hui, avant même cela, il est d'abord incontournable que Dieu renouvelle notre système de pensée. Afin que nous ne pensions plus et ne prions plus à la manière des hommes, selon les ressources des hommes, mais que nous pensions et prions selon sa pensée, sa vision, ses ressources, selon le ciel. Voulons-nous aller plus loin ensemble dans une vie de prière et de foi audacieuse et conquérante ? Alors, avant même de parler de puissance, soyons prêts à laisser Dieu transformer, renouveler, élargir notre pensée, notre imagination, notre intelligence pour ensuite élever encore notre foi. Revenons à Josué et voyons d'abord comment cet homme en arriva à exprimer une telle prière. Je vais vous le montrer, elle est le fruit de tout un parcours. Josué n'a pas fait cette prière d'une manière subite. Il est passé par tout un temps de formation et de préparation durant lequel Dieu renouvela et élargit son intelligence pour l'amener au niveau du ciel et aussi un temps pendant lequel il renforça sa foi pour qu'il ose demander ce qu'aucun homme réfléchissant au niveau des hommes n'aurait osé demander. Et cette formation s'est faite en trois étapes. La première fut l'étape de l'observation. Il passa des années et des années auprès de Moïse. L'homme puissant en œuvre et en parole. L'homme à qui Dieu parlait face à face le prophète du Seigneur. Et Josué comprit très vite que le secret de la puissance du ministère de Moïse provenait de l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. Aussi est-il écrit Exode 33, 11 que Josué ne sortait pas du milieu de l'attente de la rencontre là où Dieu se tenait avec Moïse. Pendant des années, Josué fut aussi le témoin des prières et des actes de foi de Moïse. De la traversée de la mer Rouge jusqu'au rocher frappé. Et lui-même fut au bénéfice des prières célestes de l'homme de Dieu. Par exemple, lorsque Moïse se tint sur la montagne, les bras élevés vers Dieu pour assurer dans la vallée la victoire à Josué qui combattait contre Amalek. Josué entendit aussi de la bouche de Moïse quelques-unes des déclarations les plus audacieuses qu'un homme ait pu faire. Par exemple, au jour de la révolte de Corée, Moïse demanda au Seigneur d'ouvrir la bouche de la terre pour engloutir vivant ses hommes. Quelle audace, quelle foi pour qu'un homme puisse parler de la sorte. Pendant des années, Josué avait donc beaucoup appris auprès de Moïse l'homme de Dieu. Pendant des années, il avait été auprès d'un homme qui évoluait dans un niveau céleste de relation et de foi avec Dieu. Auprès de Moïse, il avait entendu les prières du ciel. Il avait même vu le ciel sur la terre et c'est vrai, lorsqu'il monta avec Moïse sur le Sinaï, le ciel descendit sur la terre. Nous aussi, nous passons bien des années à regarder, à observer, à voir ce qui nous précède, prier, vivre, évoluer, parler. Et nous sommes au bénéfice des prières, de la foi, de ceux qui nous ont précédés. Mais un jour est venu aussi pour Josué un temps nouveau, celui où le Seigneur prit une part de l'onction qui était sur le prophète et la déposa sur lui maintenant à son tour afin qu'il commence à conduire le peuple. Non pas simplement avec les qualités de leader politique et militaire, mais qu'il conduise le peuple d'une manière céleste comme Moïse l'avait conduit pendant plus de quarante ans. Je vais vous montrer maintenant c'est un point de doctrine en quelque sorte que c'est une chose d'être plein du Saint-Esprit. Nous avons déjà étudié cette expression mais c'en est une autre qu'il soit pleinement opérationnel à travers nous. Et c'est là que je reparle encore une fois de ce que Paul appelle dans Romains 12.1.2 le renouvellement de l'intelligence. A la mort de Moïse Josué dut prendre les choses en main et il dut rentrer quelque part dans les chaussures de l'illustre homme. Et pour cela pour conduire le peuple comme Moïse l'avait conduit il se devait à son tour de penser de croire de demander d'agir comme Moïse c'est-à-dire selon le ciel selon la dimension du royaume. Il devait mettre maintenant à son tour en pratique ce qu'il avait vu et entendu auprès de Moïse. Heureusement ce n'est pas par la force de notre volonté ou de notre piété que nous pouvons évoluer à un tel niveau de réflexion de foi et de prière mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous accompagne. Et nous arrivons là à la deuxième étape de la formation de Josué la première c'est de l'observation auprès de Moïse et maintenant j'appellerai ça l'apprentissage la formation individuelle accélérée Dieu a montré à Josué ce qu'est le ciel ce qu'est la puissance du ciel ce qu'est vivre selon le ciel et à travers deux expériences il accompagna Josué dans ses premiers pas autonomes sans Moïse tout seul dans la dimension céleste dans la dimension du royaume ces deux événements c'est le passage du Jourdain et la bataille de Jéricho que nous avons évoqué la semaine dernière concernant le Jourdain rappelez-vous nous avons vu que ce franchissement n'avait rien à voir avec celui de la mer Rouge une génération plus tôt avec Moïse Josué devant le Jourdain pas de chéquina pas de vent violent pas de bâton mais simplement une parole du Seigneur mettre les pieds dans l'eau et Dieu lui avait dit un miracle se produirait mais pas un miracle instantané pas un miracle là à leurs pieds mais un miracle invisible 20 kilomètres plus haut en amont Dieu ferait arrêter les eaux du Jourdain et nous avons dit que si nous commençons à rentrer par la foi à faire nos premiers pas dans cette dimension céleste oui quelque chose se déclenche mais ce n'est pas forcément visible en tout cas là-haut quelque chose se passe et ensuite il faut que la bénédiction vienne et pendant tout ce temps où le miracle s'est produit mais qu'il est invisible il faut rester fort dans la foi et Dieu nous fait grandir nous éprouve dans la foi à ce moment-là c'était un miracle de foi dans la parole de Dieu Josué a agi par la foi dans la parole de Dieu pour lui-même on pourrait dire que c'est un miracle qui lui a peu coûté si ce n'est que de mettre les pieds dans l'eau mais fallait-il encore le faire parce que malheureusement trop de chrétiens ne le font pas s'obstinant à vouloir quelque chose de visible de balisé de sécurisé ouvert par Dieu juste devant d'eux Seigneur je veux bien rentrer dans ton royaume mais je veux y aller les pieds au sec autrement dit je ne veux pas prendre le risque de la foi mais Dieu nous dit maintenant il faut que tu mouilles tes pieds voyez-vous beaucoup disent je suis rempli du Saint-Esprit je suis baptisé du Saint-Esprit gloire à Dieu c'est la promesse du Seigneur c'est la grâce de Dieu il ne la donne pas parce que nous sommes meilleurs parce que nous avons une meilleure piété une meilleure sanctification il la donne parce que c'est un Dieu de grâce et pourtant rien de notable rien de particulier rien de puissant ne s'accomplisse dans leur vie j'ai la promesse j'ai la puissance c'est écrit mais pas grand chose se passe si ce n'est de temps en temps quelques grâces ponctuelles mais finalement de peu d'envergure alors pourquoi ce décalage entre la promesse de la puissance reçue et la manifestation de cette puissance tout simplement parce que nous ne laissons pas Dieu renouveler notre système de pensée et en faisant cela nous limitons la puissance du Saint-Esprit à notre propre capacité de raisonnement nous enfermons Dieu le tout puissant dans nos raisonnements dans les limites de notre pensée dans les limites de nos ressources dans les limites de ce que nous pensons être possible alors voyez-vous beaucoup de chrétiens peuvent avoir la puissance du Saint-Esprit parce que Dieu la donne et je vous le dis quand Dieu donne quand nous sommes pleins du Saint-Esprit nous sommes pleins du Saint-Esprit il ne donne pas à moitié le problème c'est que le logiciel là-dedans qui fait fonctionner tout cela reste pitoyablement humain terrestre et obsolète pour les férus un peu d'informatique imaginez donc que vous ayez je ne sais pas un super Mac quadricœur etc tout ce que vous voulez et que vous fonctionnez avec un OS 1 ou alors vous avez un super ordinateur là je ne suis plus avec les PC et ce qu'ils ont mais imaginez vous fonctionnez avec un Windows 90 pour ceux qui comprennent ça veut dire que oui on peut avoir une méga puissance mais si à l'intérieur ça ne suit pas la puissance ne sert à rien c'est souvent notre problème les gens disent te manque la foi mais ce n'est même pas la foi qui manque c'est là-dedans nos pensées ne dépassent pas le sommet de notre crâne et s'arrêtent au bout de notre nez on enferme le Saint-Esprit alors on a beau dire j'ai la puissance j'ai la puissance oui mais rien se passe et à cause de cela et bien beaucoup n'entrent jamais dans la dimension céleste beaucoup n'entrent jamais dans le royaume de Dieu et se contentent au mieux de voir les choses des fois en se donnant le droit de donner des bons points ou des mauvais points à ceux qui osent entrer mais Dieu ne veut pas simplement nous remplir de son esprit il veut transformer renouveler élargir élever tout notre système de pensée d'imagination de tout ce que vous voulez d'émotion aussi afin de l'aligner sur le sien et c'est s'il commença de faire avec Josué face au Jourdain il l'amena dans sa façon de penser tu n'avais pas prévu qu'on puisse traverser le Jourdain comme ça Josué ah ben non ça c'est certain en mettant les pieds dans l'eau ça c'est tu vois c'est pas la manière des hommes de faire ça c'est ma manière tu fais des choses extraordinaires et oui je les fais avec toi tu vois avant j'ai fait à Moïse avec Moïse maintenant on les fait ensemble ça c'est bien c'est bien n'est-ce pas de vivre des expériences comme ça avec le Seigneur mais il l'amena encore un peu plus loin parce que ça c'était qu'une première expérience et il est nécessaire de bien enregistrer la leçon alors Dieu s'y est repris encore une autre fois et c'était devant les murailles de Jéricho et là nous avons vu la semaine dernière comment face à ce défi insurmontable pour un homme Josué se déchaussa devant le Seigneur un acte d'humilité un acte d'obéissance un acte aussi de renoncement à ses forces à ses capacités par cet acte Josué disait au Seigneur écoute ce ne sera ni par ma force ni par mon expérience ni par mes armées ni par mon intelligence je m'abandonne à toi là vraiment je suis complètement dépassé là-dedans il n'y a rien qui sort pour trouver une solution je veux faire simplement toute ta volonté et là alors le Seigneur lui révéla ses plans et le ciel descendit sur Josué encore une fois et quel plan aucun général même le plus expérimenté le plus audacieux n'aurait imaginé un tel plan bon les gars on va faire pendant six jours le tour de la ville une fois le septième on le fera sept fois et vous allez voir les murailles vont s'écouler c'est sûr que c'est une nouvelle stratégie mais là encore une fois qui aurait pensé un truc comme ça ? aucun homme n'aurait pensé ça d'ailleurs plus personne n'a essayé de le refaire il n'y a que Dieu pour penser une chose comme ça et là encore je veux vous montrer comment Dieu a accompagné Josué pour l'amener à penser à concevoir à réfléchir à imaginer non pas d'une manière terrestre humaine mais selon le ciel alors il lui a fait faire des choses qu'aucun homme jugerait sage il lui a fait faire ce que le ciel sait faire et par son acte d'humilité devant la muraille Josué encore une fois a laissé donc le ciel venir sur la terre le Seigneur lui a montré non pas comment prendre une ville il lui a surtout montré comment Dieu pense il lui a montré comment le ciel pense c'est surtout ça la leçon que Dieu voulait laisser à Josué et c'est ce qu'il veut faire avec nous il cherche à élever notre système de pensée il veut l'amener au niveau du ciel nous faire décoller pour nous amener à voir les choses comme lui à les concevoir comme lui parce que toute victoire déterminante s'obstient non pas d'après nos ressources mais en pensant en imaginant en demandant selon le ciel réfléchissons combien de fois avons-nous pensé dans notre vie selon le ciel avons-nous prié selon le ciel avons-nous osé demander selon le ciel l'apôtre Paul nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons demandons pensons imaginons et c'est ce que le Seigneur voudrait faire entrer dans le royaume de Dieu c'est cela c'est tout en ayant les pieds sur terre commencer à voir les choses à la manière du ciel Dieu veut nous mettre au diapason de son ciel oui il veut nous amener à analyser les situations terrestres selon le ciel à réfléchir à des solutions célestes à agir avec les ressources du ciel et la puissance du ciel ça c'était la deuxième étape une étape d'enseignement de formation individuelle accélérée et Dieu veut faire cela avec nous le Seigneur ne veut pas que nous nous contentions d'être toute notre vie au pied de Moïse je l'ai souvent dit l'esprit de la nouvelle alliance de toute la Bible ce n'est pas un peuple de chrétiens qui se tiennent auprès de Moïse qu'ils élèveraient ça ce n'est pas la volonté du Seigneur la volonté de Dieu c'est que nous devenions nous-mêmes des prophètes un peuple de prophètes alors le Seigneur a éduqué Josué parce que son désir c'est qu'il devienne capable par lui-même de réfléchir de croire de prier et d'agir selon le ciel jusque-là Dieu lui avait montré des choses mais il voulait qu'il soit capable de le faire de le concevoir par lui-même alors Dieu éleva sa foi Dieu renouvela ses pensées mais maintenant il voulait le voir agir tout seul et on arrive à la troisième étape la première l'observation la deuxième la formation individuelle la troisième ce que j'appelle la codépendance comme Christ Paul pardon dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ et bien le Seigneur veut nous amener à être quelque part co-prophète avec lui et là c'est faire descendre le ciel sur la terre par nous-mêmes alors donc au grand jour de la bataille de Gabaon un miracle unique s'accomplit au point qu'il est écrit qu'il n'y eut point de jour comme celui-là ni avant ni après Dieu suspendit la course des astres tout un jour les miracles divins n'étaient pas une chose nouvelle pour Israël vous avez connu ça avec Moïse et puis ces derniers mois dernières années ils avaient quand même franchi le Jourdain ce qui était un miracle et ils avaient vu les murailles de Jérusalem s'écrouler devant l'armée ce qui était aussi un autre miracle mais regardez ces deux derniers miracles avaient toujours été accomplis à l'initiative de Dieu Dieu avait montré les choses avait dit les choses mais maintenant dans la plaine de Gabaon nous ne sommes plus dans un miracle de la foi de foi dans la parole de Dieu nous sommes dans le cas d'un miracle de la prière car ce n'est plus Dieu qui a dit à un homme de faire quelque chose mais c'est un homme que Dieu a éduqué qui a osé demander de lui-même à Dieu ce qu'aucun autre homme aurait osé demander suspendre la course du soleil et de la lune un miracle de la foi de la prière et on peut vraiment dire que la prière de Josué au jour de cette bataille est du même niveau que le plan d'attaque de Dieu à Jéricho vous connaissez beaucoup d'hommes même dans l'église aujourd'hui qui oseraient demander comme ça au Seigneur Seigneur tu vas arrêter aujourd'hui le soleil et la lune mais même les gens les gars qui devaient être à côté qu'est-ce qui lui arrive quelle prière quelle audace pour faire une telle prière quelle foi pour faire une telle prière devant tous mais qu'est-ce qui se passe Josué aucun homme n'aurait pu concevoir cela par les ressources de l'homme ce que je vous montre ce jour-là c'est que Josué a prié une prière du ciel formé par Dieu à penser et concevoir les choses comme le ciel ce jour-là il avait les pieds dans la bataille mais la tête dans le ciel et c'est une prière céleste et Dieu a donc exaucé un homme dont les pensées avaient été renouvelées et alignées sur le niveau du ciel et ce jour-là c'est à l'initiative d'un homme que le ciel est descendu sur la terre je voudrais maintenant passer de Josué à Jésus c'est assez facile parce qu'ils ont le même prénom Jésus était plein du Saint-Esprit nous le savons et tout son système de pensée était entièrement aligné sur celui de son père la Bible nous dit que Jésus disait ce que son père lui disait et il faisait ce que son père lui montrait et la vie et le ministère de Jésus étaient entièrement saturés de prières et d'actions célestes Jésus ne pensait pas comme les hommes il pensait comme le ciel il n'agissait pas comme les hommes il agissait comme au ciel Jésus était le royaume de Dieu sur terre alors juste rapidement quelques exemples quelques événements de la vie de Jésus que nous connaissons dans les évangiles rappelons-nous les disciples sont dans la barque il y a une grande tempête Jésus dort et là des vagues menacent d'emporter la barque de te faire tout chavirer alors il réveille Jésus inquiet ne t'inquiète pas maître de ce que nous périssons et quelle prière fait Jésus d'une manière autoritaire il va imposer au vent et à la tempête de ce terre il pria selon le ciel qui a autorité sur la terre Jésus a prié selon le ciel et les apôtres qui pourtant le connaissaient quand même depuis quelque temps quand ils l'ont entendu faire cette prière et qu'ils ont vu les effets en effet le vent s'arrêta et la mer s'est apaisée ils s'étaient abasourdis et ils ont dit mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer et Jésus leur répondit que votre foi est petite puis plus tard pensons à Jésus qui arrive à Jérusalem et c'est le matin il voit un figuier il a faim il va aller chercher quelques fruits mais l'arbre est sans fruits il est stérile et alors le Seigneur proclame une parole de malédiction et le figuier va s'assécher et là encore les apôtres sont stupéfaits Maître l'arbre que tu as maudit s'est asséché il est mort qu'est-ce qui s'est passé et Jésus leur dit mais ayez foi en Dieu et il rajoutera cette parole intéressante Marc 11,23 Marc 11,23 si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir bien sûr dans ce texte il est question de foi mais il est question aussi de renouvellement de pensée tout ce que vous demanderez car avant même d'avoir la foi pour ordonner à la montagne de se jeter dans la mer il faut d'abord même en concevoir la pensée vous est-il arrivé de demander à une montagne de se jeter dans la mer ? généralement les hommes franchissent les montagnes ou alors ils les contournent des fois ils les percent et même j'ai vu que les chinois ont carrément arrasé des montagnes mais leur dire de se jeter dans la mer ça c'est un autre registre de pensée qui leur est étranger mais c'est celui qui doit devenir le nôtre c'est celui du royaume c'est celui du ciel ce que Jésus veut nous montrer là c'est que nous devons penser différemment nous devons voir les choses d'une manière différente c'est tout le sens de l'enseignement de Jésus auprès de ses disciples pendant trois ans et jusqu'au dernier jour avec eux même après sa résurrection il ne cessa de leur enseigner les choses concernant le royaume de Dieu dans le but de les amener à penser à croire à prier et à agir selon le royaume selon le ciel pensons à Pierre acte 3 ils montent avec Jean au temple et là ils vont rentrer par la belle porte du temple et un homme fait l'aumône il est boiteux Pierre regarde dans ses poches il fait comme beaucoup de chrétiens il aime Jésus il sait que Jésus est capable mais je n'ai ni argent ni or on essaye avec nos ressources mais on ne peut pas grand chose seulement Pierre était un homme dont la vie avait été transformée par Jésus et alors là il ne va pas agir avec les ressources des hommes mais il va agir avec les ressources du ciel il va penser d'une manière différente oui je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche Pierre fit descendre le ciel ce jour-là sur la terre et particulièrement sur cet homme bien sûr il le dit quelques instants plus tard devant les juifs c'est un témoignage de la foi c'est la foi qui a donné à cet homme cette entière guérison mais c'est quand même une pensée totalement renouvelée Jésus avait changé transformé le registre de pensée de Pierre mais c'est vrai qu'il a failli du chemin pour en arriver là rappelez-vous on remonte quelques années en arrière encore voilà Jésus qui annonce aux disciples qu'il doit monter à Jérusalem pour y mourir crucifié et alors Pierre de bon cœur va s'adresser à Jésus mais c'est pas possible non ça ne peut pas arriver le Seigneur lui dit arrière de moi Satan accusateur tes pensées me sont en scandale parce que ce ne sont pas les pensées de Dieu ce sont les pensées de l'homme c'est pas des pensées mauvaises c'est pas des pensées sataniques c'était des pensées humaines et combien de fois nous-mêmes alors que nous pensons bien faire comme Pierre avec de bonnes paroles d'encouragement d'amour d'empathie de tout ce que vous voulez de consolation nous ne faisons que dire les pensées de l'homme quand Jésus voudrait que nous puissions parler selon Dieu nous pensons bien faire mais ce ne sont que des paroles d'homme quand le Seigneur voudrait que nous proclamions les paroles du ciel alors on pourrait multiplier les exemples concernant Pierre mais le principal c'est qu'un jour il commença à penser à croire à prier et à agir selon le ciel et son ministère fut bouleversé à cause de cela c'est exactement ce que Jésus veut faire pour nous comme il l'a fait pour Josué il ne veut pas simplement que nous soyons des observateurs il veut nous amener à être des témoins des prophètes de son royaume il le veut pour votre vie il le veut pour votre famille il le veut pour notre église il le veut pour ma vie pour mon ministère pour votre ministère il veut que nous arrêtions de penser selon les hommes selon les ressources des hommes selon les capacités des hommes il veut nous amener à penser comme lui pense à voir comme lui voit à concevoir comme lui conçoit à prier comme lui prie parce que ce qu'il veut c'est que nous fassions descendre le ciel sur la terre le ciel dans l'église encore plus le ciel dans nos familles le ciel dans cette ville le ciel dans ce pays le ciel sur les malades le ciel sur les gens dont la vie est brisée et qui va le faire est-ce Dieu qui va le faire Dieu est capable de le faire mais ce qu'il cherche c'est des hommes des femmes qui l'éduquent pour qu'à leur tour comme Josué comme Pierre comme les apôtres il le fasse et cet homme c'est toi cette femme c'est toi le Seigneur t'a rempli de son esprit mais il ne désire pas que la puissance qui est en toi soit limitée à tes propres capacités tes propres raisonnements ton propre système de pensée ce que le Seigneur veut faire c'est prendre tout ça ouvrir ouvrir notre intelligence faire tomber les forteresses de raisonnement qui sont là aussi tout ce qu'on est convaincu qui est impossible toutes nos habitudes les choses dans lesquelles on se conforte le Seigneur veut renouveler nos pensées afin que nous puissions faire les prières du ciel nous comme Josué l'a fait afin que nous puissions proclamer les paroles du ciel les paroles de la foi afin que nous puissions agir avec les ressources du ciel voilà ce que le Seigneur veut faire et qui sait si un jour prochain tu ne seras pas toi-même à l'origine d'un jour unique que le Seigneur renouvelle notre esprit et nous rendons compte que ce n'est pas Dieu qui est limité mais c'est nous qui limitons Dieu ce n'est même pas une question de foi ou de piété ou de sanctification c'est une question que là-dedans ça ne tombe pas suffisamment bien et parfois c'est tellement orgueilleux vaniteux ou alors on se compit dans notre confort je crois que nous avons besoin de vraiment demander au Seigneur d'agir dans nos pensées peut-être la prière que nous pourrions faire monter ce matin au Seigneur voulons voir le ciel venir sur la terre et pour ça il faut d'abord que le ciel vienne dans notre tête Seigneur mon Dieu mon Père je veux te demander pardon parce que tant de fois je limite la puissance du Saint-Esprit à ce que je conçois à ce que je pense à mes ressources et même à mon imagination je te demande pardon Seigneur parce que je te fais petit alors que tu es infiniment grand mes lèvres disent que tu es grand mais mon intelligence fait comme si tu étais petit je te demande pardon Seigneur je ne veux plus penser comme les hommes mais je veux commencer à penser comme Dieu et je prie pour chacun d'entre nous afin que tu nous conduises comme tu as conduit Josué ou Pierre pour qu'un jour nous soyons capables de faire la prière de la vallée de Gabaon la prière de Pierre à la belle porte du temple je prie pour qu'un jour tu Seigneur tu es renouvelé tellement nos pensées notre façon de concevoir les choses que nous soyons vraiment capables de prononcer les paroles du ciel de voir les choses comme le ciel le voit alors Seigneur mon Dieu avant que le ciel descende sur la terre fais nous monter au ciel remplis nous du ciel brise nos limites brise Seigneur mon Dieu tout notre orgueil notre vanité nos raisonnements nos traditions qui font que nous enfermons le Saint-Esprit dans ce que nous maîtrisons Seigneur pardon parce que à cause de cela les malades ne sont pas guéris les victoires ne sont pas remportées et l'ennemi est toujours en train de poursuivre son œuvre Seigneur je te demande pardon pour moi-même pour mon ministère pour toutes les fois où je te limite et je te prie pour qu'ensemble Seigneur nous puissions vivre quelque chose de nouveau Seigneur élève-nous élève notre pensée renouvelle-nous au plus profond Seigneur merci pour ce que tu es prêt à faire tout comme tu es prêt à ouvrir le ciel tu es prêt à ouvrir notre intelligence tu l'as fait Seigneur avec les disciples d'Emmaüs tu as ouvert leur intelligence ouvre notre intelligence mon Dieu dans le nom de Jésus-Christ Amen que Dieu vous bénisse vous accompagne tout au long de cette semaine et que sa grâce soit avec vous bonne vacances si vous partez en vacances sinon à une autre question Sous-titrage Société Radio-Canada